Série des démonstrations fondamentales, nous allons étudier les variations des fonctions carrées, inverses et racines carrées. Nous allons commencer par des rappels, puis nous émettrons une conjecture, et enfin, nous élaborerons la démonstration. Alors commençons par définir, ou rappeler, ce qu'est une fonction croissante ou décroissante. Représentons ici une fonction, tracée en rouge, sur un intervalle i, qui est représenté sur l'axe des abscisses. Nous observons que la fonction f est croissante sur l'intervalle i. Cela veut dire que si nous nous dotons de deux antécédents a et b qui appartiennent à l'intervalle i, on peut représenter f de a et f de b sur l'axe des ordonnées. Et bien si a est plus petit que b, cela implique que f de a est plus petit que f de b, tel qu'on peut le voir sur la figure. Et donc, cela nous donne la définition d'une fonction croissante sur un intervalle i, qui est équivalent de dire que pour tout a et tout b de mon intervalle, si a est plus petit que b, alors cela implique que f de a est inférieur à f de b. On dit que l'ordre est conservé, c'est-à-dire que les antécédents et les images sont rangés dans le même ordre. Inversement, pour une fonction décroissante sur un intervalle, et bien pour tout a et tout b de cet intervalle, si a est plus petit que b, cela implique que f de a est supérieur à f de b. On voit bien que l'inégalité change de sens, les antécédents et les images sont rangés dans un ordre contraire, l'ordre est inversé. Avant de déterminer les variations des fonctions qui nous sont demandées, utilisons un logiciel de géométrie afin de représenter graphiquement ces fonctions. Commençons par la fonction carré, la voici représentée, et on observe que son domaine de définition est r, et elle est clairement décroissante sur r- et croissante sur r+. On observe aussi que la parabole représentative de la fonction carré admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. La fonction carré est une fonction paire. Cela a pour conséquence que les variations sur r- sont exactement opposées à celles qu'il y a sur r+. La fonction est décroissante sur r-, croissante sur r+. Lorsque nous étudierons les variations dans la troisième partie de la vidéo, nous pourrons nous contenter d'une étude sur r+, et par symétrie en déduire celle sur r-. Pour la fonction inverse, voici ce que nous donne la calculatrice. Le domaine de définition est r étoile, la fonction inverse n'est pas définie en 0, et on observe que la fonction est décroissante sur r- étoile. Elle n'est pas définie en 0, d'où la double barre sur le tableau de variation, et elle est encore décroissante pour les valeurs strictement positives de r. On observe que l'hyperbole représentatif de la fonction 1 sur x admet l'origine comme centre de symétrie, c'est-à-dire que la fonction inverse est une fonction impaire, et la conséquence en termes de variation pour des fonctions impaires, c'est qu'elles ont le même sens de variation sur r-, sur r+, grâce à cette symétrie centrale. En conséquence, dans notre démonstration, il nous suffira d'étudier les variations de la fonction 1 sur x sur r+, par exemple, pour déduire les variations seront les mêmes sur r+. Enfin, la fonction racine carré, son domaine de définition est r+, la racine carré est définie que pour des valeurs positives ou nulles, et sa variation est monotone, la fonction est strictement croissante sur r+. Voilà ce que nous pouvons conjecturer à l'aide d'une calculatrice. Nous allons maintenant établir pour chacune de ces trois fonctions la démonstration qui va justifier notre conjecture. Commençons par la fonction carré et travaillons uniquement sur r+, c'est-à-dire pour des valeurs positives. Dottons-nous donc de deux antécédents, a et b, qui sont tous deux positifs, et posons 0 inférieur à a inférieur à b. Cette égalité, multiplions-la intégralement par a. Comme a est positif, l'ordre est conservé, et donc cela est équivalent à dire que 0 est inférieur à a au carré, qui est inférieur à a fois b. Et cette même inégalité de départ, 0 inférieur à a inférieur à b, multiplions-la, à droite, par le réel b. Cela me donne comme égalité équivalente 0 inférieur à a b inférieur à b carré. Observons les deux résultats que nous venons d'avoir, et il y a dans les deux expressions le même terme a b. Et en fait, on a 0 inférieur à a carré, inférieur à a b, qui lui est aussi inférieur à b carré. On a donc montré que si 0 est inférieur à a et inférieur à b, cela implique que 0 est inférieur à a carré, inférieur à a b, inférieur à b carré, ou encore tout simplement que a carré est inférieur à b carré, ce qui est équivalent à dire que f de a est inférieur à f de b. On vient donc de montrer que si deux antécédents sont rangés dans l'ordre, les images sont rangées dans le même ordre, ce qui est la définition d'une fonction croissante. On a donc montré ainsi que la fonction carré est croissante sur r+. On peut donc commencer à tracer le tableau de variation de la fonction f, qui est donc croissant sur r+. On sait que la fonction carré est une fonction paire. La fonction va être décroissante pour les valeurs négatives, puis croissante pour les valeurs positives, afin de respecter les caractéristiques des fonctions paires. Passons maintenant à la fonction inverse, qui est définie sur r étoile. Étudions les variations de la fonction inverse sur r plus étoile, donc sur des valeurs positives de r. Et comme précédemment, prenant deux réels a et b hiérarchisés, a inférieur à b, et tous les deux strictement supérieurs à 0, la question est de savoir comment classer 1 sur a et 1 sur b. Sont-ils dans le même ordre ou dans l'ordre inverse ? Pour le déterminer, nous allons étudier la différence 1 sur a moins 1 sur b, afin de déterminer le signe de cette expression. L'idée est de la mettre au même dénominateur, ce qui nous donne b sur ab moins a sur ab, soit b moins a sur ab. Il s'agit maintenant de déterminer le signe de cette fraction. b moins a. Comme nous avons choisi a plus petit que b initialement, alors b moins a est nécessairement positif. A l'autre côté, le produit ab est nécessairement positif aussi, puisque nous nous sommes dotés de deux réels a et b strictement positifs. Ce quotient est donc le quotient de deux nombres positifs. On en déduit que 1 sur a moins 1 sur b est un nombre positif, ce qui revient à dire que 1 sur a est supérieur à 1 sur b. On observe donc que si nous nous dotons de deux réels ab tels que a est plus petit que b, et bien 1 sur a est plus grand que 1 sur b, soit f de a supérieur à f de b. On voit que l'ordre est inversé entre les antécédents et les images. Ceci est la caractéristique d'une fonction décroissante. On en déduit que la fonction inverse est une fonction décroissante sur r plus étoile, qui était le domaine d'étude de départ. Et donc, on peut en déduire ce tableau de variation, la fonction 1 sur x est décroissante. Or, on sait que la fonction inverse est impaire. Et donc, les variations sont les mêmes sur r plus et sur r moins, ce qui permet de généraliser que la fonction inverse est décroissante sur r moins étoile et décroissante sur r plus étoile. Il nous reste enfin à déterminer les variations de la fonction bracine carré sur r plus, pour s'être donc toujours de la même manière, avec deux réels, a plus petit que b, et tous les deux positifs. Et la question est de déterminer si racine carré de a est plus grand que racine carré de b. De la même façon que pour la fonction inverse, nous allons déterminer la différence des deux termes, racine carré de a moins racine carré de b. Mettons-le sous une fraction, racine carré de a moins racine carré de b sur 1. Et l'idée va être de multiplier cette fraction par un nombre égal à 1. Ce nombre-là est racine carré de a plus racine carré de b sur racine carré de a plus racine carré de b. Multiplier un nombre par un ne change évidemment rien. Et là, l'intérêt de multiplier par cette expression, c'est que cela va faire apparaître une identité remarquable qui va transformer l'expression de départ. Écrivons donc sur une seule fraction le nombre obtenu et on observe au numérateur qu'il y a une identité remarquable, une différence multipliée par une somme sous la forme a moins b fois a plus b qui doit vous rappeler la troisième identité remarquable qui se développe sous la forme le carré du premier terme moins le carré du deuxième terme, soit ici le carré de racine carré de a moins le carré de racine carré de b, le dénominateur restant racine carré de a plus racine carré de b. Comme a est positif, le carré de racine carré de a est égal à a et le carré de racine carré de b est égal à b. L'expression est donc égale à a moins b sur racine carré de a plus racine carré de b. La question pour nous est de déterminer le signe de cette expression. Comme a est plus petit que b, a moins b est nécessairement négatif. Or, racine carré de a plus racine carré de b, lui, est nécessairement positif, une racine carré positive. Du coup, le quotient, lui, va être négatif puisqu'il s'agit du quotient de deux nombres, de signes contraires. On a donc prouvé que si nous nous dotons de deux réels a et b tels que a est plus petit que b, alors cela implique que racine carré de a moins racine carré de b est négatif, ce qui est équivalent à dire que a inférieur à b implique racine carré de a inférieur à racine carré de b, ce qui revient à dire que, dans ces cas-là, f de a est plus petit que f de b. On observe alors que l'inégalité est la même pour les antécédents et pour les images, ce qui est la caractéristique d'une fonction croissante sur r. On en déduit donc le tableau de variation de la fonction racine carré, qui est donc une fonction monotone et croissante sur r+. Voici au final ce que nous venons de démontrer. Ces trois fonctions dites de référence sont fondamentales et vous devez connaître pour chacune d'elles leur domaine de définition et leur sens de variation parfaitement et être capable de les redémontrer.